Le travail est à la fois le responsable de ces changements globaux sur la planète, mais également va être victime de ces changements. Donc on ne pourra pas faire sans se préoccuper de ces sujets-là. Cet avis propose trois axes. Le premier axe, c'est un axe qui concerne le besoin d'identifier les compétences pour assurer cette transition et également les emplois pour assurer cette transition. Il y a ensuite un deuxième axe autour du travail et du dialogue social parce que nous croyons fortement que c'est dans le cadre du dialogue social que ces transitions pourront se faire. Et puis enfin, il y a un dernier axe qu'on a appelé à hauteur de femmes et d'hommes parce qu'il est évident que mettre des chiffres dans des tableurs et dire « il va falloir tant d'emplois ici, tant d'emplois ici », ça ne répond pas aux réalités de terrain et il va falloir aller à des échelles infrarégionales pour accompagner les gens, pour favoriser cette transition. En termes de gouvernance, notre ambition c'est d'embarquer l'ensemble du monde du travail dans la transition écologique, plutôt que de compter sur les bonnes volontés des personnes déjà engagées. Une préconisation est que l'ensemble des branches mettent ce sujet dans les négociations obligatoires. Par ailleurs, les régions ont un rôle extrêmement important en termes d'emploi, de formation, etc. et nous préconisons que la transition écologique soit à leur agenda également dans ce sens, de même pour les territoires. Ensuite, il faut évidemment rapprocher ces différentes initiatives qui vont partir du terrain et s'assurer de leur cohérence et de leur coordination. Nous proposons de confier ce rôle au SGPE d'une part, nous proposons également de modifier les statuts de France Travail et France Compétences pour y intégrer la prise en compte de la transition écologique. La transition se fera si on trouve les gens pour exercer les métiers nécessaires à cette transition. On a ici un sujet d'attractivité et il s'avère que nous avons un certain nombre de métiers qui sont des métiers en tension, qui sont des métiers essentiels à la transition. Si je vous prends un exemple, dans les métiers de l'électricité, qui seront des métiers importants pour la transition, on a un seul pourcent de femmes, le reste sont des hommes. Donc comment dégenrer ces métiers-là ? Dans l'attractivité, il y a aussi le sujet de la pénibilité de certains métiers. Je pense par exemple au métier du bâtiment. Notre avis propose de se préoccuper des deuxièmes parties de carrière, faire en sorte de pouvoir accompagner les travailleurs qui ont eu des métiers difficiles, pour qu'à partir de 50 ans, par exemple, il puisse avoir de nouvelles perspectives de carrière. Intégrer la transition écologique dans l'ensemble des certifications professionnelles, de façon à ce que chaque métier ait réfléchi sur ce qu'il lui faut faire, ce qu'il faut changer pour aller dans le sens de la réussite de la planification écologique. Bien sûr, l'essentiel de la transition se passe dans les entreprises, et nous préconisons que le sujet de transition écologique soit abordé d'une part dans les négociations obligatoires et d'autre part dans le fonctionnement des comités sociaux et économiques, sans changer forcément leur fonctionnement, mais en embarquant le sujet dans les orientations stratégiques de l'entreprise. L'ensemble de ces préconisations constitue une feuille de route ambitieuse qui présente un peu de contraintes, puisqu'on veut massifier, mais également énormément d'opportunités, et qui permet de donner du sens au travail de nombreuses personnes, et nous espérons que les parties prenantes, les salariés, les entreprises, les institutions du monde du travail seront nombreuses à s'en emparer. Sous-titrage Société Radio-Canada